Salut à tous ! Dans la précédente vidéo, je vous montrais un projet que j'avais mis plusieurs semaines à élaborer. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule journée pour fabriquer quelque chose. Voilà, je vous explique très rapidement. Vous le savez, mon petit frère était en stage chez moi. Il m'a bien aidé sur les travaux de mon atelier ou de ce studio. C'est en partie grâce à lui si tout ça est là. Évidemment, je l'ai payé pour ce stage. Mais en plus de ça, je voulais un petit quelque chose qui lui fasse un souvenir. Il y a plusieurs façons d'offrir un cadeau. La façon classique, c'est que tu lui donnes tout simplement. Mais je trouvais ça un peu dommage. Donc, j'ai eu une idée. Ce que je lui ai acheté comme cadeau, c'est ses Airpods. Et pour lui offrir, je me suis dit que j'allais fabriquer un canon à chantilly qui se déclenche avec un laser. Mais vous fumez, monsieur ! C'est pas très compliqué. Il y a un laser qui va être accroché à la porte de mon atelier. Je vais lui demander de venir m'aider pour quelque chose. Et au moment où il va ouvrir la porte, le faisceau laser va se décaler. Ce qui va déclencher le canon à chantilly et tout lui envoyer dessus. À ce moment-là, il sera un peu dégueulasse. Et je lui proposerai un torchon pour s'essuyer. Et sous ce torchon, vous imaginez bien ce qu'il y a, l'Airpod. Il y a plusieurs difficultés pour ce projet parce qu'en plus du peu de temps que j'ai, je vais devoir tout construire juste à côté de lui en lui faisant croire que je fais autre chose. D'ailleurs, ce matin, je l'ai envoyé faire quelques courses. Et il sait absolument pas qu'il est en train d'acheter des trucs pour se prendre un tir de canon à chantilly dans la gueule. Dernier truc, je vais avoir qu'un seul essai. Donc si la surprise est ratée du premier coup, bah ce sera mort. Allez, on commence parce qu'on a pas mal de choses à faire. J'ai déjà le grand tuyau qui va me servir pour le canon. Maintenant, on imprime quelques pièces en 3D. Voilà, donc j'ai ces 3 pièces en plastique pour le canon. Je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer comment ça marche. Donc là, on a un grand tube en PVC. Et à l'intérieur, je vais venir mettre une navette. Et c'est ça qui sera rempli de chantilly. Oui, bon, on va dire que c'est de la chantilly. Ça ressemble plus à une merde qu'autre chose. Donc cette navette va se balader dans le tube. Pour ça, il faut bien qu'on ait de l'air qui pousse. C'est pour ça que j'ai imprimé un espèce d'entonnoir avec un pas de vis qui va venir se visser sur une électrovanne. Cette électrovanne, elle est reliée à une carte Arduino. Et pour que la carte lui dise à quel moment il faut qu'elle s'ouvre pour envoyer l'air dans le tube, eh bien, il faut deux choses. Déjà, le laser qui va être sur la porte et une photorésistance qui va être capable de savoir si le laser arrive dessus ou non. Ah, j'allais quand même oublier, de ce côté-là, il faut un réservoir sous pression. Il est dégueulasse d'ailleurs, mon réservoir. Et donc ça, je vais le brancher directement à mon compresseur. Un dernier truc quand même, parce que j'ai pas envie qu'il se prenne la navette dans la gueule vu qu'elle est en plastique. Il faut faire une sorte de bouchon à l'extrémité pour que ça bloque la navette. Quand la porte s'ouvre, le faisceau laser se décale de la photorésistance. Du coup, la carte Arduino est au courant. Elle ouvre la vanne, qui fait sortir l'air du réservoir, pousse la navette et envoie la chantilly sur mon petit frère. Bon, en vrai, j'ai un peu simplifié parce que c'est pas vraiment la carte qui ouvre directement la vanne. Ça passe par un transistor. Bon, j'espère que vous avez compris. C'est pas très compliqué, ça ressemble pas mal au système de la guillotine que j'avais fait. Mais en vrai, malheureusement, j'ai pas beaucoup plus de temps pour vous expliquer. Il faut que je passe à la fabrication. Et on commence par quelques soudures. Pour ceux qui se demandent, le réservoir que j'ai pris, c'est une ancienne bouteille jetable de poste à souder. L'avantage, c'est que c'est de la récup. J'ai fait ce projet avec quasiment que des trucs que j'avais sous la main, sauf les petits raccords de plomberie. C'était ce que j'avais demandé à mon frère d'aller chercher. J'ai soudé un raccord qui va aller au compresseur et un raccord qui va aller à l'électrovanne. Il est temps de s'occuper de l'électronique. Alors oui, le montage est dégueulasse, mais j'ai pas beaucoup plus de temps, donc faut se dépêcher. On passe à l'assemblage de toutes les pièces. On a le laser sur la porte et la photoresistance collée un petit peu à l'arrache de l'autre côté qui capte la lumière. On n'a plus qu'à remplir le réservoir avec de l'air. Le canon à chantilly est terminé, je vous propose qu'on teste tout ça. Mon petit frère se doute de rien, je suis trop content. Et on croise les doigts pour que ça marche du premier coup. Ouais, s'il te plaît, je peux venir vite parce que j'ai besoin de toi là. C'est quoi que j'arrive ? Merci. C'est un culé ! C'est quoi ? C'est de la crème chantilly. T'es une salope ! Tu veux, il y a un torchon ? Un petit mot. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh ! T'as compris ? Non, j'ai pas bien compris là. Bah prends ! Prends ! Waouh, tu m'offres des airpods et tout. Et en fait, mon petit frère a mis genre 10 minutes à comprendre que je lui offrais les airpods. Donc je suis un peu dégoûté. Bon, c'est pas grave, il est content, c'est le principal. Et comme le premier tir n'était pas incroyable, forcément, je n'avais pas envie de viser sa tête au cas où il y a un problème et que ça lui parte dans la gueule. Je l'ai quand même motivé pour refaire un deuxième tir. En fait, il y avait tellement de pression dans le réservoir qu'en fait, le tuyau, à chaque fois, s'est détaché de l'espèce d'entonnoir imprimé en 3D. J'aurais carrément dû le coller. Le truc en pleine gueule, en fait, c'est qu'il est parti. Waouh ! Il est partout ! Plus surtout que c'est super grave, genre ça part panne, hein ? Euh, j'espère que tu te mets pas au t-shirt. Non, vraiment ? Mais non, ça part. Cac, des petits airpods tout neuf. Ah ouais, c'est bien, hein ? C'est vraiment un plaisir. Je suis partagé entre la sensation de seum et de merci. Voilà, j'espère que ce petit projet improvisé en une journée vous aura plu. Rien de très compliqué, mais ça m'a fait marrer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada